Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Dans cette période compliquée, il est important de respecter des règles d'hygiène strictes et il y a des outils qu'on ne prend pas assez le temps de nettoyer. Je parle bien évidemment de vos smartphones et de vos périphériques usb type clavier souris. Pour information, votre smartphone contient plus de bactéries qu'une barre de métro, que vos toilettes ou même qu'un clavier de distributeur de banque. Il peut abriter plein de bactéries nocives pour vous comme le staphylococque doré, la salmonelle ou encore évidemment le coronavirus lié au COVID-19. Il est donc essentiel de le nettoyer régulièrement et d'en prendre aussi soin que vos mains. Vous allez voir c'est très simple à faire et les produits sont facilement accessibles. Pour cette vidéo je vous parlerai de ce smartphone mais évidemment ça fonctionne avec vos smartwatch, vos tablettes et tous les périphériques que vous utilisez au quotidien. Ces objets doivent être nettoyés afin de vous protéger et de protéger aussi les personnes qui pourraient être en contact avec. Petit disclaimer avant de commencer, ne nettoyez pas votre smartphone sous l'eau. Même s'il est IP67, IP68, ne prenez pas le risque d'abîmer votre smartphone. Surtout vu les prix que ça coûte aujourd'hui. On va tout de même recommencer par se laver les mains, débrancher son smartphone du secteur et l'éteindre. S'il est équipé d'une coque, bien évidemment vous l'enlevez pour pouvoir nettoyer la coque séparément. Celle-ci vous pouvez la nettoyer directement à l'eau et au savon en prenant bien soin de la bien la sécher après. Il faudra bien évidemment penser à aller dans tous les petits recoins de cette coque afin qu'elle soit vraiment très propre. Une fois votre coque nettoyée, vous la posez de côté sur une surface propre et saine. Pour ce qui est de votre smartphone, la meilleure façon de nettoyer, c'est l'alcool isopropylique ou l'isopropanol. C'est un alcool modifié à 70% conçu pour nos petits amis électroniques. Ça se vend en petits flacons comme ceci 200 millilitres ou également en forme de spray mélangé à un peu d'eau. Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas l'appliquer pur directement sur votre smartphone. Avec un petit chiffon microfibre ou un chiffon à lunettes ou tout simplement une peau de mois, vous viendrez frotter et nettoyer, dépoussiérer votre smartphone sous tous ses angles. Tout autour du capteur photo également, ses tranches, sa face avant, sa face arrière. Vous versez un peu de ce dernier directement sur un chiffon microfibre et vous frottez doucement votre smartphone pour en nettoyer les moindres recoins. Avec la version spray c'est la même chose sauf que vous pouvez directement envoyer du spray sur votre smartphone. Ça servira aussi bien pour vos écrans que pour vos verres trempés que vous mettrez par dessus. Attention cependant à ne pas utiliser du liquide lave glace ou du liquide à base de javel, ça pourrait endommager votre smartphone à la longue. Vous trouverez également dans le commerce directement des lingettes imbibées d'alcool isopropylique que vous pourrez passer directement sur votre smartphone. Une fois qu'il a été désinfecté sur toutes ses faces et j'insiste sur toutes ses faces, ça compte les tranches, le dos, la face, le contour du capteur photo, vous le remettez dans sa coque et vous vous nettoyez également les mains. Pensez également à vos périphériques d'ordinateur, clavier et souris ont bien besoin d'une petite douche également. Pour nettoyer votre clavier par exemple vous pouvez déjà commencer avec une bombe d'air sec qui coûtera une dizaine d'euros sur internet et qui est bien pratique pour enlever toutes les poussières qui peuvent s'incruster sous les touches. C'est très pratique, c'est pas très cher et ça vous permet de garder votre matériel propre. Ensuite que ce soit votre clavier ou votre souris, un petit flacon d'isopropanol, un chiffon en microfibre, on en verse un peu et après c'est de l'huile de coude qu'il faudra. Pensez également à utiliser un coton-tige que vous tremperez dans l'isopropanol pour nettoyer entre les touches. Voilà pour ce petit tuto hygiène dans ces périodes un peu difficiles. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous servira pour nettoyer tous vos produits high-tech. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! 1 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6